Suite au rassemblement de la semaine dernière et puis aussi à la mobilisation qui n'était pas concrète dans les rues mais qui existait un peu partout ici et là, on a vu sur les réseaux sociaux, l'idée est de créer l'association Black Light 72 où effectivement on essaie de fédérer, de mutualiser toutes les bonnes volontés dans un premier temps et puis aussi toutes les personnes qui veulent se mobiliser autour de la question du racisme, autour des violences policières et on pense qu'effectivement de se structurer un minimum permettra d'une part d'avoir un interlocuteur, même si on se veut quand même dans un projet commun, l'interlocuteur est pour les médias et aussi pour toutes les personnes qui veulent se mobiliser à notre cause. La réalité, elle est concrète, elle nous saute aux yeux depuis de nombreuses années malheureusement. Il y a quelqu'un qui tout à l'heure m'a interpellé en me disant, tu sais, je suis triste de ce genre de rassemblement en 2020 parce qu'effectivement on se souvient de tous les rassemblements autour de ceux qui sont là il y a 10, 20, 30 ans en arrière et aujourd'hui on en est encore là et donc effectivement le simple fait de se poser la question aujourd'hui, ça peut faire mal à des populations qui vivent le racisme, qui vivent le rejet, la xénophobie au quotidien parce qu'aujourd'hui très clairement je pense qu'il faut dire des choses, être une femme, être un noir, être un arabe, être rome en France c'est être discriminé à l'emploi, au logement, sur les questions de santé, c'est ne peut-être pas pouvoir entrer en boîte de nuit encore au jour d'aujourd'hui dans les rues du Mans. J'ai encore un ami qui me dit qu'il n'y a pas plus tard que quelques mois en arrière avant le confinement, il était avec des amis donc son malheureux ami malheureusement était noir, je dis malheureux parce que la réalité elle est celle-ci il n'a pas pu rentrer en boîte de nuit parce qu'il était avec des collègues à lui et les autres ont été acceptés donc on en est encore là aujourd'hui en France en 2020.